Les marins pêcheurs en colère, ils débutent ce matin une opération porc-mort. Deux journées sans poisson pour dénoncer les futures restrictions dans les aires marines protégées, mais aussi les parcs éoliens, la hausse du prix du carburant. Trop, c'est trop, à Boulogne-sur-Mer, la grève a même démarré dimanche et elle se poursuit jusqu'à vendredi, le reportage de Wilfried de Villers. Dans le bassin Loubet, artère de la pêche boulonnaise, il n'y a presque pas âme qui vive. Voilà quatre jours que les bateaux sont taqués, pas de départ en mer, volet baissé pour les échoppes de la criée. Les quelques 600 grévistes de la région dénoncent le plan d'action présenté il y a un mois par la Commission européenne. Plus de pêche de fond dans les aires maritimes protégées d'ici 2030. Méthode qui consiste notamment à racler les fonds marins avec les filets. Une interdiction à venir qui écœure deux pêcheurs. Ils vont tuer le secteur, lâchent l'un d'eux qui souhaitent rester anonymes. C'est aussi la crainte du maire de Boulogne-sur-Mer, Frédéric Villiers. On condamne les segments entiers de la pêche, des emplois et des vocations, puisque désormais ce sont finalement des métiers qui seront appelés à être mis en cause voire à disparaître. C'est d'autant plus inopportun et déplacé que les pêcheurs eux-mêmes ont fait montre de beaucoup de responsabilités en participant à l'évolution de la pêche. Plus de 80% de la production du port de Boulogne est assurée par des dragues et des chaluts. Dans le Boulogne, la pêche représente 5000 emplois, toutes filières confondues.